Le comédien enchaîne aujourd'hui les rôles dans des séries. Il était d'ailleurs récemment présent au 62e Festival de la Télévision de Monte Carlo, en compagnie de sa belle Stéphanie. Ils ont beau être particulièrement discrets concernant leur couple et leur vie de famille, Frédéric Diefental et sa compagne Stéphanie Seguin ont pour habitude de s'afficher ensemble lors des plus grands événements publics. Ce samedi 17 juin 2023, le comédien de 54 ans et sa belle était d'ailleurs présent au 62e Festival de la Télévision de Monte Carlo, pour l'arrivée du casting de la série Ici Tout Commence, TF1, dans laquelle Frédéric Diefental incarne le rôle d'Antoine Myriel depuis 2020. Tenue glamour pour Stéphanie Seguin sur le tapis rouge de Monte Carlo plus complice que jamais, le couple est apparu radieux et même taquin. Sur le tapis rouge, ils ont pris la pose main dans la main et se sont même embrassés à plusieurs reprises. Stéphanie Seguin était vêtue d'une splendide robe jaune à bustier et fendue au niveau de la jambe droite. Un élégant chignon haut et une magnifique paire de chaussures à talons de couleur argentée finissaient sa tenue de façon on ne peut plus glamour. Frédéric Diefental quant à lui était habillé de façon très casual et chic à la fois. Un pantalon à pince gris, un t-shirt blanc, une veste bleue marine et des baskets blanches formaient son look du jour. Amoureux comme au premier jour, les tourtons n'ont cessé de se prendre dans les bras et de se regarder tendrement. De cette façon, on pouvait voir clairement la très grande différence de taille entre eux, Frédéric Diefental étant bien plus petit que sa partenaire. Une femme très discrète on ne connaît que très peu de choses concernant Stéphanie Seguin, cette dernière cultivant de manière particulièrement habile le mystère autour d'elle. On sait néanmoins qu'elle est en couple avec le comédien depuis au moins mai 2016 puisque si esti à cette époque qu'ils sont apparus ensemble pour la toute première fois dans le but d'officialiser leur histoire d'amour. C'était à l'occasion du vernissage d'une exposition Avengers dans le quartier de la Défense à Putot. En 2018, Stéphanie Seguin est apparue sur un tapis rouge, enceinte jusqu'au cou. Leur fils Solan est né quelques mois plus tard. Il s'agit du troisième et dernier enfant de Frédéric Diefental. Il a en effet deux autres enfants, Gabriel, né en 2005 de sa relation avec l'actrice Gwendoline Namont, et une fille dont on ignore le prénom. A noter que Frédéric Diefental a aussi eu une relation avec Claire Cahim, de 1999 à 2001. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501